la nuit hola petit chat de brain culture point tv alors ce soir je voulais te parler d'un point très précis particulier à l'anatomie féminine le clitoris un truc d'actualité seulement depuis la renaissance et avant le 16e siècle point de mot dans le dictionnaire ou de dessin dans les manuels scolaires cette petite colline tu vois clé toret en grec qui aime être arpenté non mais tu te concentre tu te calme tu te concentre on va parler politique quand même donc tu te calme c'est bien donc le clitoris incarne le siège de l'orgasme féminin et rien que ça quand on est petite fille on le découvre comme lorsqu'on est petit garçon d'ailleurs en se branlant dès le plus jeune âge expérience bandante de la découverte de soi je suis une femme je l'affirme en tous les cas j'ai un clitoris je suis féministe et par de ce tout humaniste je n'aime pas les lois encore moins celles par défaut je lutte pour des droits communs je sais pas si j'ai le droit de faire ça le saviez vous le sexisme est le premier critère de discrimination en france avant le racisme au 19e siècle les femmes bénéficiaient de la relation conjugale pour jouir chouette chance pour les veuves les viettes et les pas baisés par leur mari les médecins de l'époque avaient déclaré qu'elles étaient en grand danger de maladie hystérie lymphomanie tu as déjà entendu parler de ces trucs là non pour remédier à cette mise en danger les médecins pratiquaient alors des attouchements vulvaires sur leurs patientes afin de leur susciter un orgasme et de les sauver du pire tous les moyens a été bon pour s'exciter sur quelque chose en mettant la main dessus belle dévotion la domination masculine est selon moi un problème hormonal les hommes râlent sur le fait que les filles sont pénibles avant leurs règles parce qu'elles sont soumises à leurs hormones et bien le cycle hormonal masculin existe aussi réellement que leur zizi est dehors que ton zizi est dehors en l'occurrence si tu as un garçon qui m'écoute mais au lieu d'avoir un pic une fois par mois les hommes ont des piques toutes les trois à sept minutes ils doivent donc gérer en permanence leur rapport à la violence pas simple est ce que les femmes disent qu'ils sont pénibles pour autant oui bon notamment quand le mec bugle dans son habitacle de voiture ou sur l'arbitre dans le canapé et que sa compagne est seule à recevoir les décibels déclencher par le fameux pic globalement la femme a appris dans l'histoire à se taire et à glousser glousser lui permet sans vraiment le dire de consentir à se faire sauter d'où l'adage femme qui rit à moitié dans ton lit j'ajouterais quand même femme qui dit oui ira se faire sauter de manière consenti sinon ça s'appelle un viol très bien ça commence à rentrer avec le consentement et comme l'explique très bien la maîtresse zou dans ses leçons impertinentes consentir est une action et glousser n'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire l'action d'activer ses muscles labiaux pour articuler un oui donc même si elle a glousser même si elle a une mini jupe même si elle est saoule ce n'est pas une esclave tu ne l'achète pas ni avec un resto ni quand tu la paye pour un service sexuel son corps lui appartient tout comme celui des hommes si difficile à percer du côté de leur prostate je m'éloigne du sujet et pourtant des femmes des connes pensent que des femmes par leur attitude ont une part de responsabilité si elles se font violer ras la moule de tous ces clichés éduquons nos enfants en éliminant la connerie je sais ce n'est pas facile car il faut déjà commencer par éradiquer la nôtre l'homme est encore et toujours le dominant et l'oppresseur des femmes ce n'est pas une affaire réglée tout cela n'est qu'une question d'éducation et de déconstruction point de déterminisme biologique ou religieux juste une attribution des rôles dans un but de pouvoir politique et financier il faut savoir que les attouchements vulvaires cités précédemment représentaient 30% des revenus de ces médecins si attentionnés à la cause féminine à l'époque aujourd'hui toutes les études ont démontré que l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes 400 euros en moyenne en moins pour les femmes ne repose que sur la discrimination d'un genre il n'est pas bon d'être une travailleuse pourtant croyez moi il est bon d'être d'avoir un clitoris j'allais dire d'être un clito mais quand même même si pour cet empa fait de freud le clitoris à un stade immature et infantile de l'anatomie sexuelle mais lee young avant 2017 aucun ouvrage scolaire ne montre le clitoris en entier à la fin des années 50 l'échographie devient un outil grand public la technique de l'échographie date de 1880 la première image entière de cet organe féminin est réalisée en 2008 et là waouh un iceberg dont la face visible fait trempler le monde 11 à 15 cm en moyenne c'est sa vraie taille on découvrait également récemment que toutes les femmes sont clitoridienne vaginales et toutes les femmes sont fontaines ouais tout cela c'est le sexe féminin entier dans toutes ses possibilités la femme a un sexe entier elle est un humain entier une citoyenne entière une travailleuse entière elle reste une salariée amputée et ça suffit c'est le combat de tous d'exiger l'égalité salariale si si parce que des nettoyages à secs quand on dit non ça veut pas dire oui non plus l'exploitation sur une discrimination c'est illégal ça tombe sous la loi pénale alors oui ça va coûter un peu de pognon de ramener tous ses salaires à niveau mais moins cher que les détournements de fonds tu vois pas ce que je veux dire en plus les arriérés et les dommages et intérêts ne sont pas exigés jusqu'à maintenant donc bon quel prix ça coûte à ta fille à ta mère à ta soeur de travailler tous les jours pour gagner moins parce qu'elle a un clitoris petite anecdote mon nain cinq ans et demi à l'époque je demande au nain de faire pipi assis pour ne pas en mettre partout tu vois mais maman les garçons ça fait pipi debout ah bon ben pourquoi ça fait pipi debout les garçons ben parce que ça peut et tu sais ce que ça peut aussi les garçons non alors ça peut aussi faire le ménage et essuyer le pipi les garçons ça peut aussi activer ses bras qui sont télécommandés par leur cerveau ben non c'est les maman qui essuie ah bon papa il n'essuie pas derrière toi quand t'es chez papa ah non chez papa je le fais parce qu'il n'y a pas de maman pour le faire ça fait réfléchir non la prochaine la nuit